nombreux sont les personnes qui ont de grandes questions fondamentales sur le flash est-il judicieux de s'en servir les photos que je fais sont horribles ou encore la lumière est trop blanche trop intense n'aime pas l'ambiance que la photo dégage effectivement si l'on parle du flash interne ou intégré à votre appareil photo c'est un argument commercial qui ne tient pas vraiment la route pour réussir ses photos le flash est utile pour faire des images net dans la pénombre mais à quel prix se servir du flash interne oui mais à bon escient et avec stratagème le flash peut être utilisé comme source de lumière principale ce qui implique une bonne gestion de sa puissance ou comme lumière secondaire pour compléter un manque ce que l'on appelle parfois déboucher les ombres enfin pour contrer un contre jour et donc transformer une silhouette en portrait réussi pour commencer nous allons parler du flash interne ou intégré les avantages il est si petit qu'il se casse dans l'appareil photo et c'est tout pas beaucoup davantage inconvénient la liste est longue il est si petit que la lumière générée est dure et les ombres sont profondes il est si proche de l'objectif que les ombres sont presque inexistantes sur notre sujet donnant à la photo un aspect sans profondeur et l'ombre paraît souvent comme une erreur plutôt qu'un effet voulu nous avons parfois d'ailleurs l'ombre de l'objectif sur la photo il est proche de l'objectif et se répercute dans le fond de la rétine ce qui donne les yeux rouges dans de nombreux cas à moins d'avoir une fonction stroboscopique qui permet aux yeux de s'habituer à la lumière forte et donc de contracter la pupille afin de réduire les chances d'avoir les yeux rouges mais ce flash trop boscopique casse l'ambiance et tout le monde est aveuglée certains appareils émettent une lumière rouge intense qui joue le même rôle et est un petit peu moins aveuglant il a peu de réglages de puissance et surtout aucun contrôle de direction sa puissance ne peut réellement éclairer que quelques mètres vous l'avez compris le flash interne n'est pas la meilleure des solutions mais à l'avantage de dépanner pour déboucher les ombres de l'extérieur ou éclairer un contre jour mais tout ça reste superficiel il reste pourtant une possibilité pour améliorer la qualité de ce flash le mini diffuseur le diffuseur est un écran souple destinée à harmoniser et adoucir la lumière produite par les flashs intégrés des appareils photo réflexes et compacts la petite source lumineuse devient alors beaucoup plus grande ce qui adoucit les ombres dures et profondes et réduit les zones surexposées créées par ces flashs pop up cet accessoire s'installe et se retire aisément sur tous les réflexes et un grand nombre de compact et bridge son attache se glisse dans la griffe conçue pour recevoir le flash additionnel ou éventuellement un scratch ou un petit autocollant l'écran souple se déplie devant votre flash cela permet donc de disperser la lumière et d'adoucir l'éclair violent que le flash produit afin d'avoir au final une image plus équilibrée et plus naturelle la correction de puissance certains appareils peuvent avoir une correction de puissance du flash cela est assez similaire à la correction d'exposition dans son fonctionnement et parfois même dans le bouton d'activation de cette correction moins 1 il diminue par 2 la quantité de lumière émise par le flash tout comme moins 1 il diminue par 2 l'exposition générale comme nous l'avons vu dans le module de correction d'exposition si je diminue la puissance du flash par moins 2 je diminue alors la puissance par 4 nous avons aussi une solution pour améliorer le flash interne c'est d'activer la synchronisation au deuxième rideau que nous développerons un petit peu plus loin parlons maintenant du flash externe ou flash cobra vous allez me dire inconvénient le tarif effectivement mais c'est un inconvénient qui n'en est plus vraiment un car l'on trouve aujourd'hui des modèles haut de gamme pour une centaine d'euros l'encombrement oui effectivement nous avons une petite pochette en plus à mettre dans le sac et donc il faut un sac un peu plus grand mais vous verrez le nombre d'avantages qu'il a et enfin dernier inconvénient les piles et batteries supplémentaires à charger acheter ou même penser les avantages il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles les flashs externes sont appréciés par les pros un des plus grands avantages et la puissance de portée mais aussi la direction dans laquelle nous pouvons diriger le flash la lumière générée par un flash externe vous permet d'éclairer les sujets qui sont éloignés ou grâce à différents réflecteurs de faire baigner un sujet dans un bain de lumière pour un magnifier haïki par exemple toutes les personnes qui souhaitent s'investir dans la photographie à titre professionnel doivent posséder un flash externe les yeux rouges terminé pourquoi le fait de déplacer la source de l'éclair à une quinzaine de centimètres au dessus de l'objectif nous permet de ne plus avoir la réflexion de cette lumière dans le fond de la rétine et donc de ne plus avoir les yeux rouges les éclairages hallucinant que nous pouvons voir avec un flash interne trop blanc sur le sujet avec un arrière plan très sombre fini en connaissant quelques règles et astuces tout de même maintenant vous allez pouvoir créer des éclairages diffus grâce à l'orientation du flash et aux réflecteurs naturels tels que les murs les sols et les plafonds la lumière générée est une source beaucoup plus grande qu'un petit flash et grâce à des accessoires divers vous avez donc la possibilité d'avoir des ombres moins dure et maîtrisé surtout nous irons même un peu plus loin en vous expliquant l'astuce principale de l'éclairage dit déporté qu'est ce qu'une lumière déportée tout d'abord on appelle déporté un flash qui n'est plus sur la griffe du flash de votre appareil photo on désolidarise notre flash afin de le placer à un endroit différent de l'axe photographique cela permet de créer des ombres différentes mais aussi d'en avoir plusieurs vous pouvez avoir un studio portatif avec juste trois flash cobra comment le fil est le moyen le plus économique soit en spirale qui vous permet de le garder à la main ou proche de l'appareil sans avoir le fil qui pend soit un fil beaucoup plus long jusqu'à quelques mètres mais cela devient intéressant de s'intéresser à la technologie sans fil nous avons l'infrarouge troisième possibilité le flash intégré peut déclencher d'autres flashs grâce à un très flash qui émet un éclair avant de prendre la photo histoire de prévenir les autres flashs qu'il faut se déclencher juste après la radio ce que je vous conseille le plus car c'est ce qu'il y a de plus fiable et de plus souple en effet l'infrarouge ne traversant pas les obstacles le fait de passer en radio vous permet de cacher les flashs dans des endroits reculés et donc d'avoir des effets décalés parlons maintenant des réglages la mesure automatique ttl appelée ittl chez nikon vous enlèvera bien des soucis de calcul savants le flash émet alors un premier éclair test que l'appareil analyse instantanément et ajuste lors de l'émission du second flash qui est synchronisée avec la prise de vue mais il est nécessaire de savoir travailler tout de même en mode manuel lorsque l'on utilise un flash externe en effet l'appareil ne sait pas si vous mettez un accessoire sur le flash ou si vous l'orienter sur un mur la distance de ce mur par rapport à votre sujet bref l'appareil ne sait pas si vous souhaitez un léger complément ou un effet high key de plus le mode manuel vous permettra de jouer avec tous les réglages en même temps et par essai et erreur vous obtiendrez forcément un résultat probant l'important est de connaître dans un premier temps un chiffre clé qui est la vitesse synchro x ou vitesse de synchronisation maximale de votre appareil la communication entre le flash et l'appareil photo est régi par un ordre ponctuel et électrique il est transmis par la griffe directement sur le flash ou un film si vous l'avez déporté en infrarouge en radio fm etc cette information s'apparente à la vitesse de synchronisation comment cela se passe l'obturateur est un ensemble mécanique comprend à la fois la levée du miroir et la levée du rideau le rideau protège le capteur le miroir n'est là que pour vous permettre de viser l'exposition du capteur est réellement calculé sur le temps de lever de rideau le rideau possède plusieurs lamelles sur des appareils haut de gamme professionnel le rideau peut s'ouvrir parfois jusqu'à 14 fois par seconde alors que le miroir lui a une fréquence moindre le fonctionnement mécanique du rideau est en cinq phases rideau fermé ouverture du premier rideau exposition totale les deux rideaux sont ouverts fermeture du deuxième rideau et obturateur fermé la vitesse de synchronisation et donc l'accord de temps pendant lequel le déclenchement du flash et l'exposition totale du capteur sont parfaitement en harmonie ou synchro synchroniser si vous prenez une photo à une vitesse plus élevée que la vitesse synchro x alors vous aurez les images à moitié éclairée par le flash autrement dit raté cette vitesse est globalement égale à 1 2 centièmes de seconde parfois légèrement plus rapide 1 2 cent cinquantième de seconde au delà de cette vitesse il est tout de même possible d'utiliser certains flash avec certains appareils on appelle cela la synchronisation à haute vitesse sur des vitesses élevées le capteur n'est jamais totalement ouvert le premier rideau s'ouvre et le second se referme en même temps de façon régulière le flash émet alors plusieurs éclairs de façon consécutive afin d'éclairer toutes les zones du capteur attention cette pratique coûte beaucoup d'énergie aux batteries et votre flash diminue nettement sa puissance parlons maintenant d'une petite astuce de pro pour conserver la lumière d'ambiance de votre arrière plan la synchronisation au deuxième rideau disponible sur les réflexes c'est une fonction assez intéressante qui améliorera de façon significative vos images de pénombre dans laquelle une ambiance se dégage le flash émet un éclair lumineux ultra rapide qui est toujours à la vitesse la synchronisation doit se faire au bon moment afin de ne pas rater sa photo le fait de synchroniser au deuxième rideau va donc laisser le temps au capteur de prendre toutes les informations lumineuses nécessaires à la saisie de l'ambiance lumineuse et le flash va éclairer ensuite le sujet de sorte qu'il soit net bien éclairé en fin de compte nous allons prendre deux images une première image qui va capter l'ambiance lumineuse existante et nous allons superposer une image au flash ce qui va nous donner un rendu très sympathique nous allons faire une petite expérience pour vous montrer une autre astuce de la synchronisation du deuxième rideau cela vous permettra de dynamiser vos images à l'aide du flash prenons une orange cette orange nous allons la faire rouler de gauche à droite nous sommes alors en mode priorité à la vitesse sur un temps d'obturation de 0,4 seconde si la synchronisation se fait sur le premier rideau alors le éclair la première phase de la scène puis le capteur continue à capter la lumière de l'orange trajectoire l'orange est donc figé au début de sa trajectoire par le flash et la traînée suit vous connaissez tous flash gordon superman ou d'autres super héros les effets de traînée que l'on s'imagine ne sont pas devant le sujet mais bien derrière le sujet car le capteur est exposé pendant toute l'année la traînée sera imprimée en trace fantôme derrière le sujet car le capteur est exposé pendant toute l'année de l'orange cette phase puis le flash vient terminer la séquence en éclairant fortement le sujet sur la fin de sa trajectoire voici donc le secret de notre super orange comment adoucir l'éclair du flash une panoplie d'accessoires existe en fonction de vos besoins vous pouvez commencer par un mouchoir en papier blanc et du petit fil de fer ou encore les calques et papier blanc le mini diffuseur pour éviter d'éblouir les gens et de déboucher les ombres de façon judicieuse le réflecteur la boîte à lumière idéal pour faire un studio de rue nous en reparlerons dans le module studio la carte qui est parfois incluse sur votre flash mais qui peut également s'ajouter cela permet d'éclairer le plafond et d'ajouter une étincelle dans les yeux de notre sujet ou de déboucher légèrement les ombres tout en éclairant le plafond le snoot pour canaliser une lumière et faire du low key et enfin les accessoires classiques que sont trépieds et pinces pour attacher ou positionner votre flash déporté dans toutes les situations qui sont trépieds et les acompressants bon 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 Merci.